Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui on est le mercredi 13 février 2019 et donc deuxième partie de la vidéo, on a dans la précédente vidéo installé notre CentOS et donc elle est installé, vous avez vu le premier démarrage, maintenant on va voir comment un petit peu personnaliser son environnement de bureau et effectuer la première mise à jour de la distribution. Donc bien sûr si vous savez, vous passez la vidéo, vous allez à la suivante de la série si elle est déjà sortie. Donc là je me connecte, donc par défaut ici vous voyez quand on se connecte à une CentOS 7 récemment installée avec l'environnement de bureau GNOME, on a affaire au GNOME classique, donc c'est à dire avec la barre en haut, le menu ici et la barre en bas avec la liste des applications installées. Personnellement je n'aime pas cette disposition puisque quand on va aller chercher une application ici et qu'on va aller chercher par exemple Firefox, il faut bien viser et rester sur internet, passer ici et faire ça, sinon si vous commencez à faire une ligne droite voilà c'est pas terrible. Donc j'y préfère la disposition de GNOME, le GNOME 3, le GNOME 3 normal donc ici avant la connexion on choisit le GNOME original et on s'y connecte. Côté personnalisation de l'environnement de bureau, je fais pas grand chose, je suis pas un fou de la personnalisation puisque globalement c'est fonctionnel. Ici sur le doc, sur le côté, je vire les applications qui ne m'intéressent pas, j'épingle celles qui m'intéressent éventuellement. Donc là par exemple je laisse ceci, si je veux en épingler quelques-unes, par exemple LibreOffice Writer, hop j'ajoute au favori, voilà. Donc voilà, ici donc on a à disposition par défaut ajustement qui est le logiciel qui permet de personnaliser GNOME. Donc j'y préfère un thème d'arc, donc foncé, voilà. Application au démarrage, on peut en rajouter si on en a besoin. Dans la barre supérieure, je rajoute toujours la date et les secondes, voilà pour avoir la date complète, voilà. Le numéro des semaines éventuellement dans le calendrier, puisqu'au travail on parle beaucoup en numéro de semaine, semaine 8, donc là on sait tout de suite la semaine en question. Sur le bureau, je reste traditionnel, j'ai horreur des icônes sur le bureau, donc je ne les mets pas. Si vous voulez les ajouter, vous les mettez. Dans clavier et souris, je laisse par défaut les espaces de travail, je les laisse en dynamique. Au niveau des extensions, si vous voulez, vous pouvez activer l'application menu qui vous remet le menu comme ça, mais vu que je vous ai dit que je ne les mets pas à ce menu, je l'enlève, voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est juste le window list, pardon, le window list, ici, qui permet d'afficher la liste des applications, c'est-à-dire que là, on en lance plusieurs. Bon, ben voilà, on peut naviguer, on n'a pas besoin de faire du alt tab, voilà. On peut naviguer directement entre les applications, ainsi. Et du coup, forcément, si je veux réduire l'application, je ne peux pas le faire. Donc, dans l'onglet fenêtre, ici, j'active les boutons maximiser et minimiser, voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus traditionnel. Sinon, après, les autres paramétrages, je les laisse par défaut. Voilà, là, vous ajustez si vous avez besoin par rapport à un ordinateur portable, voilà. Donc, ici, voilà, ça, c'est la personnalisation comme je l'aime de Gnome, donc ça reste, vous voyez, très traditionnel, voilà. Et donc, pour les mises à jour, on a Gnome logiciel, donc, côté personnalisation. Donc, dans les dépôts, on a ça, voilà. Donc, on a tout un tas de dépôts. Donc, par défaut, base et extra sont activés, voilà, plus les mises à jour. On peut activer les dépôts plus, éventuellement, il n'y a pas grand-chose supplémentaire là-dedans. Mais si vous voulez activer les dépôts plus, voilà, hop, on peut les activer ici. On met sur votre passe, très bien. Et si on veut les désactiver, on peut les désactiver de la même manière, voilà. Voilà. Et puis, ici, en bas, voilà, on a la possibilité, voilà, d'installer des dépôts supplémentaires, notamment les firmwares, un petit peu bizarroïdes si vous en avez. Le seul dépôt que je rajoute de manière supplémentaire, malheureusement, on ne peut pas installer des applications qui sont dans ce dépôt-là depuis Gnome logiciel, c'est le dépôt Uppel, extra packages for entreprises Linux. Donc là, si je le cherche, Uppel, on ne le trouve pas. Donc, sachez que dans CentOS, on a Gnome, enfin, on a logiciel et mise à jour des logiciels ici. Donc là, logiciel, c'est un petit peu le synaptic. Et donc là, on a à disposition les paquets non pas sous forme, j'allais dire sympathique, qui sont présentés ici, voilà, avec des icônes cliquables. Mais on l'a ici sous forme, voilà, un peu à la synaptique si vous utilisez Debian, voilà. Donc ici, hop, on peut installer les paquets de cette manière. Donc si vous voulez installer un paquet bien précis, voilà, il y a la possibilité de le faire par là. Voilà, donc ça, c'est au niveau des logiciels. Et donc pour la première mise à jour, eh bien, il faut attendre la petite notification ici, comme quoi il y a des mises à jour disponibles. Sinon, on peut forcer à la première fois en rafraîchissant ici les mises à jour. Et dès qu'on va avoir des mises à jour disponibles, on va avoir la petite infobulle qui va nous dire ici, attention, il y a des mises à jour. Et donc, il va nous inviter à redémarrer pour faire l'installation des mises à jour. Si jamais vous ne faites pas une mise à jour tout de suite, au moment où on éteint la machine, ici, il y a une petite case à cocher, installer les mises à jour avant de redémarrer quand on arrête la machine. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer aussi un autre truc. Donc dans les utilitaires, côté application, déjà, on a tous les logiciels de Gnome. On a LibreOffice également, voilà, qui s'est installé. Voilà, donc LibreOffice s'est installé en français. Voilà. Ici, donc on a Gnome Machine qui nous permet de faire des machines virtuelles. Donc on a vraiment une station de travail qui est complète. On peut tout faire sur notre station de travail. Ici, gravure, on a calculatrice, on a les contacts. Enfin, tout est intégré dans Gnome. Sinon, on peut installer Thunderbird, par exemple, si on y préfère, Thunderbird par rapport à Evolution. Chose que, personnellement, j'ai fait sur ma station de travail. Et donc l'ensemble, ici, est disponible pour, bon là, un bon giga 4. Parce qu'il y a les mises à jour qui sont en cours de recherche également. Voilà, donc ça prend un peu de place. Mais on est un petit peu moins de 1 giga quand on allume la machine et qu'il n'y a pas d'action derrière. On est à 850, 900 mégas de consommation de mémoire. Voilà. Donc là, je vais revenir juste rapidement sur Gnome Logiciel. Je vais attendre que les mises à jour soient, voilà, s'affichent ici. Donc, vous voyez, vous avez redémarrer et mettre à jour. Sinon, si vous ne faites pas les mises à jour tout de suite, parce que vous dites, bah non, je suis en train de travailler. Au moment où vous éteignez la machine, ici, vous avez installé les mises à jour logiciel en attente. Donc là, on le fait. Ici, on éteint la machine. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il redémarre. Vous avez l'impression qu'il redémarre. Mais en fait, au moment où il redémarre, il entre dans son stade d'installation de mise à jour. Et après, la machine est automatiquement interrompue. Voilà. Donc là, il fait la mise à jour. Et ce, pas en fonctionnement. Voilà. Donc là, ce n'est pas très intéressant de vous montrer les mises à jour. Mais voilà, on voit ici les mises à jour qui se déroulent. Voilà. Et donc, une fois que les mises à jour ont été terminées, la machine s'arrête. Et elle est à jour. Et donc, si après, la prochaine fois, on la redémarre, eh bien, notre machine, elle est à jour. Vous allez voir la nouvelle ligne du noyau. Voilà, il y a un nouveau noyau qui est revenu entre-temps. Et donc, votre machine, elle est toujours là. Mais elle a été mise à jour. Et ce, en extinction, un petit peu sur le modèle de Windows. Ce qui évite de mettre à jour certains composants de la machine pendant que le bureau tourne. Donc là, on a notre système qui est fonctionnel sans souci. Voilà. Je vous le remets en plein écran. Voilà. Donc, c'est fini pour cette deuxième vidéo de la série. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo de la série.